Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors ce vendredi 11 octobre, direction l'Hippodrome de Vincennes pour un superbe quintet C'est tout simplement l'UET Elite Circuit Finale qui sera support des paris à la carte Un 4ème course du programme prévu à 20h15 Cette compétition réunit tout simplement le gratin, le gratin des trotteurs d'âge Alors il y a encore Cidrim d'ailleurs pour les amateurs de nouvelles Or Cidrim qui est un petit peu sur la touche, qui a un petit souci à une jambe visiblement Qui sera absent des pistes pendant quelques semaines On ne sait pas encore s'il sera présent pour le meeting d'hiver à Vincennes En tout cas il ne sera pas de la partie ce vendredi Mais bon on a quand même un sacré plateau 13 concurrents départs, le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes Une épreuve bien entendu prévue à 20h15 13 partants départs et de la qualité avec notamment le numéro 3 Hidao Tiar, le champion de tirer du Val d'Estaing Alors c'est vrai qu'en dernier lieu, ce Hidao Tiar n'a pu faire mieux que 3ème à Mons Maintenant la course était tactique, il a été battu par Guanboy et Ampiam et DSM Qui le retrouvent dans cette compétition Mais bon, parcours de 2840 mètres dans le Grand Prix de Wallonie Voilà, ce n'était pas forcément sa piste Là, il est sur son parcours de prédilection Il a beaucoup de vitesse, il est très très bien placé derrière la voiture En plus d'être déféré des postérieurs, il est plaqué des antérieurs Comme lors de sa victoire très plaisante à la Capelle début septembre Pour moi il a tout pour plaire, c'est un champion Et il va le prouver en remettant les pendules à l'heure et en s'imposant Ensuite j'ai retenu en deuxième position l'un de ses grands rivaux Maintenant, c'est vrai qu'un de ses grands rivaux c'est Guanboy, le numéro 2 Guanboy qui vient de devancer Hidao Tiar à Mons C'est un super cheval, Guanboy on le connait que ce soit en France ou à l'étranger Un redoutable finisseur, un véritable cheval de vitesse Et puis surtout ce qu'il faut noter, c'est qu'il est déféré des 4 pieds Ce n'est pas arrivé depuis l'hiver dernier Et sa deuxième place dans le Prix de France derrière justement Hidao Tiar C'est vrai qu'il avait déjà réalisé une très très grande performance Tout comme dans l'Amérique où il était déféré des 4 pieds et qu'il avait terminé 4ème En tout cas, c'est un cheval de classe Lui aussi a un très bon numéro derrière la voiture Pour moi, c'est l'opposition directe à Hidao Tiar Même si pour le battre, il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 12, Francesco Z Écoutez, c'est l'attraction de cette épreuve C'est certainement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur cheval en Suède Cheval d'âge à un mâle de 6 ans En tout cas, ses premiers pas sur l'hippodrome de Vincennes sont vraiment suivis avec intention Il va se retrouver en 2nde ligne C'est quand même un désavantage face à de tels adversaires Maintenant, c'est un cheval de classe Il l'a prouvé à plusieurs reprises Alors c'est vrai qu'il a terminé seulement 4ème de l'élite Lopet Battu notamment par Orsidrim Mais voilà, ça reste quand même l'un des concurrents qu'il faut suivre en confiance Et malgré cette position en 2nde ligne Il s'élance en plus derrière Hidao Tiar Je pense qu'il est capable de jouer les premiers rôles Et au moins de monter sur le podium Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 4 Il s'agit de Borups Victory Pardon, je vais y arriver Un cheval entraîné par Daniel Wagerstein On l'a vu, Daniel Wagerstein Il a réalisé de belles choses l'hiver dernier à Vincennes D'ailleurs, je crois que c'était son premier meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes Où il venait en tout cas Il a vraiment des représentants de qualité Et ce Borups Victory en fait partie Il vient de terminer 3ème fin août Enfin, il vient, c'était il y a un mois et demi Mais battu par Francesco Z Maintenant, il a un très bon numéro derrière les ailes de la voiture Contrairement à son rival Et puis, il faut quand même se souvenir qu'il avait terminé 2ème de l'élite Lopet En battant Francesco Z 2ème d'Orsay Dream Donc, un trotteur qui a vraiment des références à faire valoir Qui a beaucoup de vitesse Et qui lui aussi va débuter à Vincennes comme Francesco Z Mais je pense que pour ses premiers pas en France Lui aussi est capable de frapper un grand coup Ensuite, j'ai retenu en 5ème position Pardon Il s'agit du numéro 7 Le numéro 7 c'est Excusez-moi, je vais y arriver Le numéro 7 c'est Émeraude de Baie J'avais oublié son nom Émeraude de Baie, on la connaît C'est une mère courage Une jument qui réalise de très belles choses Alors dernièrement à Cherbourg Elle s'est montrée fautive Mais c'était vraiment une course de remise en route Ou en tout cas une course de préparation En vue de cet engagement Pour lequel elle est déférée des 4 pieds Elle a de la vitesse Elle a fait ses preuves face à l'élite J'avoue qu'avec ce numéro 7 en dehors Faudra quand même s'accrocher Parce que ça va aller très très vite au départ Mais bon, elle est capable de réaliser de très grandes performances Elle met toujours son cœur sur la piste Clairement, à mon avis, elle est barrée pour les premières places Mais pour une 4-5ème place On ne peut pas l'interdire Ensuite, j'ai retenu en 6ème position L'As Ampiam et DSM Qui réçure des pelles tentatives Elle a terminé notamment 2ème d'Idao Tiar A la Capelle début septembre Et puis en dernier lieu 2ème du Grand Prix de Wallonie Entre Gohan Boy et Idao Tiar Donc la performance est bonne Maintenant avec ce numéro 1 J'ai peur qu'elle se retrouve un petit peu enfermée Ça va partir vite à son extérieur Si elle est relayée par Gohan Boy et Idao Tiar Elle peut se retrouver sur une 3ème ligne côté corde Il faut voir comment va se dérouler la course Il va certainement y avoir du rythme Mais voilà, ça va être une question de parcours En théorie, elle peut même monter sur le podium C'est une jument de grande classe Maintenant, le fait qu'elle se retrouve avec un numéro piège Comme ça m'incite à la méfiance Et à la retenir seulement en 6ème position Ensuite, j'ai retenu en 7ème position Le numéro 6, Gannet de Banville Premier atout de Jean-Michel Bazir On le connaît, Gannet de Banville C'est un très bon cheval Pour moi, il est en dessous des meilleurs Il l'a prouvé Mais c'est vrai que, malgré tout Il avait superbement tenu sa partie Dans le Grand Prix Fédération Régionale du Nord A la Capelle Derrière Idao Tiar En Piamé DSM Ou encore Émoreau de Debay D'autant qu'il avait lancé la course de très loin Dans le tournant final On sait qu'elle est très longue La ligne droite sur l'hippodrome de la Capelle Et malgré tout, il avait fort bien tenu sa partie Échouant finalement d'assez peu Pour un meilleur classement En tout cas, même si je le pense un petit peu en dessous De la majorité Ou en tout cas de la plupart de ses adversaires On peut compter sur Jean-Michel Bazir Pour lui donner un parcours aux petits oignons Avec ce numéro 6 dans les salles de départ Non, dans les salles de départ Derrière les ailes de la voiture Il faudra que ça se passe quand même bien Mais en tout cas, c'est un concurrent Qui fait partie des places et potentiels Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le numéro 10 Vivid Weizas Le champion d'Alessandro Gocciadoro C'est vrai qu'il commence à être un petit peu vieillissant Ce Vivid Weizas Mais honnêtement Malgré ses 10 ans On ne peut pas non plus ne pas le retenir Il avait d'ailleurs terminé 3ème de cette épreuve L'an passé à Solvala Donc un cheval qui sait se préparer On ne l'a pas vu depuis plusieurs semaines Mais il est défait à des 4 pieds Alors lui aussi, il faudra qu'il fasse attention Parce que ce numéro 10 Derrière la voiture Ça veut dire qu'il se retrouve côté corde Derrière en pied MDSM Clairement, il va falloir trouver les bouts d'eau Avec 13 partants seulement au départ Peut-être que Mathieu Abrivar Va trouver un interstice À un moment donné Un espace pour pouvoir Se glisser en deuxième épaisseur En tout cas Voilà Il est vieillissant comme je l'ai dit Pour la victoire A mon avis Ça va être difficile face aux jeunes Mais il est encore un gambe Et il est capable Pourquoi pas De prendre une petite place Et en cas de non partants J'ai retenu le numéro 13 Hookerberry C'est un cheval de classe Hookerberry Il vient de terminer 4ème Du Grand Prix de Wallonie Derrière des chevaux Que j'ai cités Idao Tiar One Boy On Piam Et DSM Voilà C'est un cheval Qu'on connait bien C'est un ancien maqueur De prix d'Amérique Mine de rien On ne peut pas négliger Une candidature De cet Akabi Maintenant Avec ce numéro En seconde ligne Il faudra que ça se passe bien Ça va rouler Voilà Il faut qu'il trouve vraiment Les bons dos Il faut qu'il soit vraiment En pleine possession De ses moyens Pour espérer Rivaliser pour une place C'est pour ça Que je le retiens seulement en regret On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 3 Que j'ai retenu devant le 2 Le 12 Le 4 Le 7 L'As Le 6 Et le numéro 10 Et en cas de non partant Le numéro 13 Alors c'est vrai que On a un sacré plateau Ça va vraiment être Une question de parcours Mais je pense que Idao Tiar Va prendre tête et corde Et qui même me suivent A mon avis Il faudra être très fort Pour le déloger Si Gohan Boy Prend le sillage De son rival Il est capable Pourquoi pas De lui offrir Une belle réplique Maintenant voilà Ça va être une question De déroulement de course Mais 3 et 2 Pour moi C'est deux belles bases Le 12 Francesco Z C'est un cheval de classe Il l'a prouvé en Suède A plusieurs reprises S'il vient en France C'est certainement pas Pour faire de la figuration Et pour moi Il faut également Lui accorder un très large crédit Donc 3, 2 et 12 Seront mes 3 préférés Dans ce quintet Qui j'ai l'impression Va vraiment sourire A ses favoris Faut pas s'attendre Non plus à mon émerveille Du côté des rapports On va se quitter là dessus Moi je vous remercie De m'avoir suivi Pour cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas A la liker A la partager Ou encore A vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Pour être au courant Des prochaines vidéos On se retrouve samedi Ce sera du côté de Caen Je crois Il y a une belle journée Qui nous attend Avec le sein léger Des trotteurs Notamment En tout cas Soyez présents Pour cette édition Moi je vous retrouverai D'ici là Dans 24h Je vous souhaite Une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye